Alors bonjour tout le monde, on est au début du second jour de la Blizzcon, on a passé une très très belle journée hier, alors on va dire tous bonjour à Manu, bonjour Manu. Salut tout le monde, salut tous les hype, c'est Lona, et bonjour aux fontaines. En plus elles ne se mettent en marche que toutes les 10 minutes, donc on a vraiment du bol. Oui mais on avait tout prévu de toute façon, d'ailleurs on est mouillé, si ça pouvait s'arrêter, ça serait bien, merci, donc voilà on voulait vous parler quelques instants du premier jour de la Blizzcon, alors on a passé une cérémonie d'ouverture absolument fabuleuse, je ne sais pas si tu en penses. Ah si si, en plus je l'animais donc c'était super, je me suis éclaté, franchement il y avait plein de super news, alors je sais pour les gens qui jouent à Diablo ils vont être déçus parce qu'il n'y a pas eu d'annonce Diablo, la conférence Diablo était vraiment intéressante par contre celle qu'on a eu le même jour, mais sinon le reste de la cérémonie était super, plein de petites annonces, pas eu de grosses annonces majeures, mais plein de petites annonces, c'était vraiment sympa. Et le retour des fontaines. Oui moi personnellement j'ai adoré la cérémonie d'ouverture, pour moi c'est une des plus belles, donc puis avec l'abondance du film et celle de Légion, pour moi c'était deux moments vraiment très forts. Ah oui, être sur place avec les gens qui ont réagi directement sur la vidéo, c'était super. Très beau moment. Donc c'est vrai qu'après on a eu les conférences, vous avez les news sur le site de toute façon, donc moi j'ai beaucoup aimé la conférence sur Légion, et comme l'a dit Manu tout à l'heure, enfin Lona, et bien celle sur Diablo était vraiment très intéressante aussi, ça fait plaisir de voir que le jeu, alors on savait qu'il continuait des suivis, mais il y a certains visiteurs qui avaient des doutes là dessus, donc là ça leur a confirmé que Blizzard continue de travailler sur Diablo 3, c'est bien, et en dehors de ça, nous on s'est beaucoup amusé, on a enfin pu aller à la boutique pour acheter quelques goodies pour vous, je vous avais promis d'acheter quelques trucs, et aujourd'hui je suis passé chercher les pins pour le film, Warcraft, donc il y aura des trucs à gagner prochainement sur le site. D'ailleurs t'as pris les derniers, ils en avaient plus pour moi, ils ont dû aller chercher un autre endroit du store, merci. Mais je t'en prie, je t'en prie, donc voilà, la première journée s'est très bien passé, et donc là on est au second jour, donc nous on va suivre forcément plusieurs panels, et on va aller jouer un peu, alors on a joué aussi un tout petit peu hier, moi j'ai joué une partie à Hearthstone, alors il n'y a qu'un seul boss de l'aventure, donc c'est très très court, et après moi j'ai joué à Légion aussi, toi également je pense. Ouais, j'ai joué à Légion, à Overwatch, j'ai voulu jouer à Diablo mais j'ai cassé le système, donc ils ont dit, ah non c'est cassé, il faudra revenir demain, dommage. Mais Overwatch, incroyable, super, vraiment un super moment, les trois nouveaux héros sont incroyables, tout de suite dedans, comme le reste des héros, c'était une super expérience. J'aime beaucoup quand tu dis t'es tout de suite dedans, je sais pas pourquoi, en te regardant dans les yeux. Et donc, t'as essayé les trois nouveaux héros d'Overwatch, lequel t'as préféré ? Je pense que c'est May, et en plus c'est normal que j'ai préféré celui-là, parce que Blizzard m'a dit après qu'ils n'étaient pas parfaitement contents avec son équilibrage, elle est trop puissante, c'est pour ça que j'ai aimé le héros, parce que j'aime bien être surpuissant dans le jeu. D'accord, c'est pour ça. Voilà, et alors, et qu'est-ce que tu as pensé de Légion ? Moi j'ai aimé, alors ça reste du pur World of Warcraft, donc c'est vrai que ça ne vous étonnera pas spécialement dans, enfin, on a pu le jouer à la première partie de la zone de départ du chasseur de démons, et moi j'ai beaucoup aimé le personnage, après le reste c'est vrai que les quêtes c'est la même chose que ce qu'on a l'habitude de voir, alors après l'environnement est très beau, alors après voilà, ça reste très très sombre, puisque c'est la Légion ardente, donc les nouveaux modèles sont sympas, et puis le gameplay du Demon Hunter, lui il est quand même très très agréable à jouer. Ouais c'est très fun, c'est le fait que tu puisses sauter une deuxième fois, et ensuite déployer tes ailes pour planer, c'est vraiment marrant, parce qu'il y a, en plus, j'imagine qu'ils ont fait la zone de cette manière pour qu'on puisse le tester, mais il y a plein d'endroits, il y a plein de crevasses, donc du coup tu vas en haut d'une pente, et puis tu sautes, et tu fais, waouh, regardez, je vole, c'est très sympa, c'est vraiment le, 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 parce que je pense que la touche la plus utilisée dans World of Warcraft par tous les joueurs, en moyenne, c'est la touche espace, c'est obligé, tout le monde saute en permanence dans le jeu, et donc là ça donne une vraie raison de sauter, du coup c'est sympa. Voilà, alors la démo que nous on a essayé, elle dure, on va dire 20 à 30 minutes en moyenne, selon que tu rushes ou pas, donc c'est vrai que c'est relativement court, mais on est, on passe déjà au niveau 99, donc on va dire qu'on a fait probablement la moitié de la zone de départ du chasseur de démons. J'ai même envie de dire, j'espère que c'est pas la moitié, parce que sinon c'est vraiment court, donc on verra, la démo s'arrêtait, en fait au moment où la, normalement l'introduction du chasseur de démons s'arrêtait, donc au moment où on est censé aller dans le monde avec tout le monde, ça s'arrêtait là, donc je sais pas, je sais pas combien on était dans l'histoire qu'on avait sur la démo ici, donc on verra, on verra comment ça sera, j'imagine la bêta nous donnera plus d'informations. Oui, tout à fait, bêta qui commencera dans quelques semaines, d'ici la fin de l'année en tout cas. Donc voilà, je sais pas si t'as quelque chose à ajouter, on s'est dit qu'on allait la faire brève. Ben oui, on l'a fait brève, là, ça fait 15 minutes, là, donc c'est bien, c'est bien, non, ben on suis super content, on va voir Laure sur Overwatch aujourd'hui, on a quelques interviews à faire aussi, on va jouer de nouveau, je crois que j'ai jamais autant joué à une BlizzCon, c'est super parce que les jeux sont, ben les jeux sont toujours aussi bien, ça n'a pas changé, merci Blizzard d'ailleurs. Bon ben voilà, donc on nous souhaite une bonne journée. Ben oui, je te souhaite une très bonne journée Julien. Merci, et puis on se retrouve prochainement en news tout le temps, et peut-être qu'on fera une autre vidéo si on trouve le temps de le faire aussi. Bien sûr, absolument. Ok, ciao tout le monde, merci. Salut les Hypes ! Salut les Hypes !